Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette 19ème vidéo de cette série investisseurs, agisseurs. Donc aujourd'hui pour cette 4ème vidéo de cette semaine, je vais te donner une nouvelle clé, c'est de prendre l'habitude de demander. Pourquoi ? Parce que tout simplement lorsque tu ne demandes pas, et bien du coup tu n'as pas parce qu'on ne sait pas ce que tu veux. Et c'est d'autant plus vrai dans l'immobilier, parce que dans l'immobilier tu seras tout le temps obligé de demander. Que ce soit de demander un prix, donc dans le cadre d'une négociation, de demander des conditions, de demander des délais, de demander des acceptations, de demander des autorisations. Tu seras dans tous les cas obligé de demander, et ce n'est pas forcément instinctif. Moi je me souviens au tout début, je me sentais très mal à l'aise à chaque fois que je devais demander quelque chose à quelqu'un, parce que ce n'était pas forcément dans mon habitude, enfin je n'étais pas forcément éduqué comme ça, sur le fait de tout le temps demander, 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 jusqu'à ce que l'autre te dise non. Et bien du coup je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit, et c'est vrai que je me sentais mal à l'aise pendant les négociations ou autre. Donc aujourd'hui en fait ce que je vais faire, c'est que je vais te donner quelques petits exercices à mettre en place, pour que tu puisses prendre l'habitude de demander, et tu verras que ce sera devenu un jeu, et que ce sera beaucoup plus facile à demander. Maintenant demander une ristourne de 30% en dessous du prix du marché d'un bien immobilier par exemple, ça ne dérange pas. Alors qu'à la base c'était tout simplement inconcevable de demander 30% en dessous du prix du bien. Donc voilà, c'est tout simplement pour te dire qu'il faut que tu prennes l'habitude de demander, et tu verras que tes demandes seront beaucoup plus fluides, tu seras beaucoup plus à l'aise, et tu auras des meilleurs résultats. Alors le tout premier exercice à mettre en place, c'est déjà de demander plein de petites choses tout le temps. Donc il faut que tu prennes l'habitude, comme tu vois dans les dernières vidéos, enfin dans toutes les vidéos que j'ai sorties, c'est vraiment de commencer à chaque fois petit à petit, et là c'est exactement la même chose. Donc ce que tu vas faire, ce que je te conseille de faire comme premier exercice, c'est tout le temps de demander des petites choses. Donc au début ça reste insignifiant, c'est par exemple, je ne vais pas demander l'heure dans la rue, demander plus d'un truc dans un restaurant, un café gratuit, tiens, est-ce que vous m'offrez le café ? J'ai bien consommé chez vous, est-ce que vous allez m'offrir le café ? Pourquoi pas ? Donc voilà, demander plein de petits trucs. Moi par exemple, je me souviens la toute première demande ou négociation entre guillemets, c'était en fait, j'étais, je voulais aller acheter des chaussures, donc c'est à l'époque où j'avais, c'était il y a 6-7 ans, je n'avais pas trop de thunes, si tu le sais, je n'avais que 700 euros sur mon compte quand j'ai acheté mon premier appartement, donc voilà, je n'avais pas trop de sous. Et je voulais m'acheter une paire de chaussures et du coup, il restait une seule paire de chaussures disponibles, donc il y avait, c'était celle en présentation. Et quand je suis allé voir la vendeuse pour lui dire, voilà, est-ce que vous n'en avez pas d'autres en stock ? Elle m'a dit, non, non, je n'en ai pas d'autres en stock. Et cette paire, en fait, il y avait un tout petit accro, mais qui était sous la semaine, donc ça ne se voyait même pas, mais voilà, c'était un petit peu abîmé. Ce qui fait que je suis allé voir la femme et je lui ai demandé, est-ce que vous me faites un prix pour ça ? Parce que voilà, déjà, c'est le modèle d'expo, donc il y a des personnes qui l'ont essayé, moi, elle m'intéresse vraiment, et en plus, il y a un petit accro en dessous de la chaussure, donc je ne sais pas si vous allez réussir à la vendre, parce qu'il y a un petit défaut sur cette chaussure. Et là, du coup, elle me dit tout de suite, ouais, ouais, pas de souci, c'est normal. Et du coup, là, pour moi, ça a été la première victoire, parce que je me suis dit, moi, qui a tout le temps peur de négocier, eh bien, j'ai réussi à demander un prix, une ristourne, ça a été fondé, parce que voilà, je lui ai donné quelques arguments, mais c'est passé tout de suite, donc c'est ça qui était super puissant, et tu verras que le fait de faire ça et d'avoir ton premier oui, ta première acceptation, ça va te motiver pour recontinuer et pour demander encore des choses plus grandes. Donc, premier exercice, c'est comme je te disais, demander plein de petites choses et commencer par des petites choses, donc voilà, pas demander des grosses choses tout de suite, tu risques de te sentir mal à l'aise. Deuxième chose à mettre en place, deuxième clé, c'est vraiment que ta demande, elle soit cohérente. Moi, en l'occurrence, pour les chaussures, voilà, je lui ai dit que c'était le modèle d'expo et qu'il y avait en plus un petit accro sous la chaussure. Donc, ça restait cohérent, ma demande. Si c'était une paire dans sa boîte qui était neuve et c'est la toute nouvelle série et que je lui ai fait sa même demande, c'est pas forcément cohérent, on va dire, ça n'a pas forcément de rapport, elle va me dire, ben non, dans tous les cas, je sais que je vais la vendre. C'est pas un modèle d'expo, il n'y a pas d'accro et c'est la nouvelle série. Donc, tu vois, il faut vraiment analyser la situation et voir et vérifier que ta demande soit cohérente. Troisième chose à mettre en place, troisième exercice, ça va être de toujours demander jusqu'à ce qu'on te dise non. Tout simplement parce que le non, moi, depuis que je suis petit, j'avais assimilé ça un peu à une fatalité où quand on me disait non, ça veut dire qu'on n'aimait pas, ça veut dire si, ça veut dire enfin voilà, que des croyances un peu bizarres alors que c'était pas du tout ça. Le non, c'est simplement que t'as atteint une limite et c'est tout. C'est-à-dire que la personne ne peut pas faire plus. Par exemple, typiquement sur les chaussures, j'aurais pu lui demander, ben non, je veux pas moins 50%, je veux moins 70%. Au pire, elle m'aurait dit non. Ben, c'est pas grave. Au pire, on revient sur les moins 50%, tu vois. Donc, c'est pas grave. Moi, je te conseille toujours de demander au maximum jusqu'à ce que t'atteignes le non. Le non, c'est simplement une limite, c'est pas une fatalité. Et une fois que t'as atteint le non, ben tu reviens un petit peu en arrière et tu dis ok, bon, voilà, j'ai fait une petite concession jusqu'à retrouver le oui. Mais le non, il faut pas que tu le dramatises, il faut pas que tu te dises ok, le non, ça veut dire qu'il n'y a même pas, il faut pas le prendre personnellement. C'est simplement que t'as atteint ses limites et que t'as atteint les limites de la demande. Et du coup, voilà, ça peut être ça. Par exemple, tu peux très bien aller au restaurant, lui dire ben, est-ce que tu m'offres le café ? Oui, est-ce que d'ailleurs tu m'offres le vin de blanc ? Non ? Bon, ben tant pis, au moins t'as réessayé, tu vois. Donc voilà, aller te demander jusqu'à ce que t'arrives au non pour prendre l'habitude de te prendre des noms dans la tête parce que dans l'immobilier, tu vas t'en prendre plein et ça va te permettre de te former à ce niveau-là et de dédramatiser, on va dire, le non. Quatrième exercice, quatrième clé, ça va être de toujours être gentil, souriant dans tes demandes. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit sincère, il faut que tu sois agréable, il faut que la personne ait envie de te donner. Parce que dès que tu vas demander, ça veut dire que la personne va te donner quelque chose en contrepartie sociale dit non. Mais en général, c'est ça, tu demandes et elle te donne. Et pour qu'elle soit plus en clair à te demander, il faut que tu sois sympathique, ce qui paraît logique. Toi, si t'as une personne qui te fait la gueule et qui te dit « Ouais, donne-moi cinq balles », ben tu vas pas forcément lui donner parce que ça te donne pas envie. Alors que si t'as une personne qui est super cool, qui est polie, qui est souriante, qui est gentille et sympathique et qui te dit « Ouais, excuse-moi, t'es dérangé, est-ce que tu peux me donner cinq euros pour me dépanner ? Voilà, j'en ai besoin. » Oui, là, ça va être super bien et parce que du coup, la demande va être formulée différemment, la personne, tu vas avoir un contact qui va se créer, tu vas être sympathique aux yeux des personnes, donc tu seras plus enclin à recevoir quelque chose après ta demande si t'es sympathique. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Tu vois, encore la dernière fois, j'avais eu un pote qui me disait qu'il y avait une voiture neuve qui venait de sortir. Du coup, il l'avait vue sur Turbo, je crois, entre comme ça. Il m'a dit « Ouais, putain, cette voiture, elle est trop bien. C'est une Audi, elle vient de sortir, elle est trop bien. J'aimerais trop la tester. » Je lui ai dit « C'est simple, tu vas au garage, tu dis « Est-ce que je peux la tester ? » Parce que du coup, maintenant, on peut essayer des voitures. Donc même sur Internet, tu peux prendre des rendez-vous ou tu peux tester ta voiture. Donc tu vois, c'est juste qu'il n'avait pas pris l'habitude de demander, alors que pour moi, ça me paraît que c'est logique d'aller en garage ou d'aller sur Internet pour demander un essai. Mais pour lui, vu qu'il n'avait pas pris l'habitude de faire ça, ça ne lui était même pas venu à l'idée. Et quand je lui ai dit ça, c'est vrai que ça lui avait fait tilt et il s'était dit « Putain, mais ouais, c'est vraiment une bonne idée. » Et du coup, il a pu l'essayer, alors qu'il était parti du principe qu'il ne pouvait pas demander parce que ce n'était pas dans son habitude. Et le fait de faire ça, je pense que là maintenant, ça l'a motivé pour continuer à demander à chaque fois. Donc voilà, n'hésite pas dans toutes les situations. Dès que tu as envie de faire quelque chose, demande si tu peux le faire. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu vas demander aujourd'hui ou ce que tu as demandé aujourd'hui. Quelque chose qui t'a fait sortir un peu de ta zone de confort. Ça peut être assez intéressant d'analyser tout ça, tout ce que vous pouvez me dire. Donc n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Et moi, dans tous les cas, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao !